nous allons prier ensemble dieu qui est saint et miséricordieux mais qui nous aime et qui est dans les cieux cette époque où tu as défini comme la fin des temps tu nous appelés avant les autres tu nous a séparés dans la sainteté être séparés justement des péchés et nous sommes réunis ensemble pour apprendre ta parole et aussi à communier ensemble et nous te remercions pour cette grâce que tu nous as accordé et à cette heure ci nous tous qui sommes sauvés par le sang précieux du seigneur pour apprendre ta parole est aussi à te louer et communier ensemble et nous croyons que tu es avec nous à cette heure ci est aussi tous les nous savons que tu es aussi avec tous ceux qui écoutent en ligne et que tu accordes à chacun la grâce qu'il leur faut et s'il ya des personnes qui sont dans les dans la maladie accorde de leur la guérison mais ceux qui sont dans les tribulations dans leur coeur accorde de leur aussi la grâce pour qu'aucun ne se perde et aussi à tous nos églises dans le pays aussi dans en étranger que tout monde puisse garder sa foi à obéir à ta parole est aussi à évangéliser et justement prions pour que tu sois avec tous ses frères et sœurs et que tu leur accordes ce que tu leur en plus par ta parole est un saint-esprit pour que nous puissions nous comporter en tant que les enfants de dieu dans ces temps du monde pour que nous puissions prêcher ton évangile accorde nous par la parole qu'il nous faut quand il nous faut et aussi ta parole et ta volonté que tu veux nous montrer à cette heure ci est de nous mieux le comprendre et à le connaître pour que nous puissions aussi accorde nous aussi par contre la sagesse de discerner ta parole et accorde nous aussi plus de courage et de force et nous remettons tout au saint-esprit et nous avons prié au nom du seigneur jésus oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 la fin des temps sera là par la guerre pendant la première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale il ya eu plusieurs millions de personnes qui sont morts mais à la dernière guerre ce sera un jugement dernier donc ce sera la guerre armes à maghédon et comme il était que dans lesquels j'avais 38 la fin de la guerre de la fin du monde est aussi dans zacharie et ça commencera à partir d'une israël et que tout le monde entier va périr dans ce à ce moment là il ya beaucoup de paroles qui parle justement de cette guerre des fins des temps et la fin de ce monde sera par cette guerre les hommes ont créé un organisme de des nations unies pour qu'ils luttent pour la paix du monde mais si c'est en vain parce qu'il n'y a pas de paix entre les hommes et dieu donc comment ils peuvent avoir de paix dans ce monde alors que nous voulons la paix nous souhaitons la paix mais il y aura est ce qu'ils n'ont aura vraiment la vraie paix parce que dans ce monde il faut comprendre et savoir que dans ce monde il n'y a aucun il n'y a pas de paix et aussi à chacun nous sommes trompés par ce monde nous vivons dans ce monde ou qui nous trompent nous ne pouvons avoir la vraie paix en vivant dans ce monde nous sommes dans une tribulation dans le mécontentement mais et nous irons nous nous dirigeons vers l'enfer et en enfer il n'y a point de paix et dans les amis chapitre 57 verset 21 il est écrit qu'il n'y a point de paix pour les méchants dit mon dieu même si nous ils ont fait avancer le une civilisation de ce monde mais qu'est ce qu'ils ont avancé les hommes sont devenus de plus en plus méchants mais ils se disputent de plus en plus pourquoi parce qu'il n'y a point de paix s'ils avaient reparti vraiment devant dieu s'ils avaient obtenu la vraie paix avant qu'ils retrouvent cela justement cette paix avec dieu il n'y aura point de paix pour dieu souhaite que tout le monde est là la paix en eux et c'est qu'ils vont nous donner à tous mais les hommes ne reviennent plus vers dieu mais ils préfèrent se battre contre dieu est-ce que les hommes pourront sortir vainqueur en cause qu'on pense battant contre dieu imaginons en face de nos il ya un million de soldats et de l'autre côté bas en face justement il n'y a que des quelques dizaines de milliers et ce qu'ils pourront faire la guerre non on ne peut pas donc et à ce moment là ce qu'il faut qu'ils fassent c'est levé les draps un drapeau plan et de se soumettre à cette grande armée et s'ils se rendent justement bas ils seront pardonnés et ce serait bien mais est-ce que vous souhaitez quand même continuer à battre un combattre mais les gens de ce monde ne veut pas se soumettre de se rendre à dieu alors que ça serait bien qu'ils se rendent à dieu mais le fait de ne pas se repentir devant dieu c'est qu'il devient qu'il se met toujours en position d'ennemi devant dieu et qu'ils essaient de lutter contre dieu et dans sommes chapitre 7 on voit que si le méchant ne se convertit pas il aiguise son glaive il bande son arc et il vise il dirait sur lui les traits meurtriers iran ses flèches brûlantes c'est vraiment un verset qui fait peur alors que c'est un verset qui a été écrit il y a de 3000 ans 3000 ans si le méchant ne se convertit pas il aiguise son glaive s'il aiguise son glaive tout le monde meurt et que si ils vendent déjà son arc et il vise et si dieu tire son arc et passé il va toucher son cible 100 sur 100 il dirait sur lui les traits meurtriers iran ses flèches brûlantes avant on mettait le feu sur les flèches pour faire brûler mais maintenant les ces flèches brûlantes ce sont les armes nucléaires ce sont des armes qui ont été créés par les hommes tous ces armes nucléaires qui ont été créés par les hommes c'est pour périr justement tous les méchants de cette terre les nations tombent dans la fausse qu'ils ont fait leurs pieds se rendent au filet qu'ils ont caché voici où tout ce qui allume un feu allé au milieu de votre feu et vos torches enflammées c'est ce qui est écrit dans ce monde ça sera le jugement de ceux qui ne se repentiront pas jusqu'à la fin jusqu'à la fin ils ne vont pas se repentir et ils ne trouveront pas la paix avec dieu et lorsqu'ils mourront dans ce cas il sera jugé par dieu et tomberont dans l'enfer éternel si parmi ceux qui écoutent cette parole et si vous n'avez pas trouvé cette vraie paix avec dieu c'est cette paix qui consiste à recevoir le salut à recevoir le pardon des péchés à retrouver la paix avec dieu ces pécheurs justement qui sont devenus ennemis à cause des péchés nous devons trouver la paix avec dieu et jésus a été éloigné de dieu en fait j'ai venu pour ceux qui sont éloignés de dieu pour qu'ils trouvent la paix dans le chapitre 2 verset 14 est écrit lorsque jésus est né à bedlème dans ce chant de bedlème des bergers justement ont vu les les anges qui sont venus sur les terres riches qui louent et les dieux que l'on radio dans les lieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a gré et à travers jésus christ en sauvant les pécheurs ça lui a rendu la gloire mais aussi ce qu'ils ont reçu justement la paix avec dieu et donc ils sont sauvés si jésus est venu sur ces territoires pour que ces méchants ces pécheurs et il a paix avec dieu et dans un jour chapitre 4 verset 10 est écrit aussi qu'un certainement consiste non pas ce que nous avons aimé dieu mais en ce qu'il nous a aimé a envoyé son fils comme victime expiratoire pour nos péchés c'est quoi une victime expiratoire c'est que ceux qui sont devenus ennemis deviennent des victimes expiratoire dieu aime les péchants mais n'aime pas du tout les péchés puisqu'il a dit de justice pour qu'il ya la paix entre nous justement il faut que ces péchés disparaissent c'est qu'il a envoyé son fils unique et en tant que victime expiratoire qui est mort sur la croix il a été donné il a été envoyé sur cette terre en tant comme une victime expiratoire et dans un jean chapitre 2 verset 2 il est écrit il est une lui même une victime expiratoire pour nos péchés non seulement pour nous les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier pour que nous trouvions la paix avec dieu dieu il est venu en tant que victime expiratoire non seulement pour les nôtres pour nos péchés de ceux qui le croient mais aussi de ceux du monde entier c'est pour les péchés du monde entier qu'il est devenu en tant que victime expiratoire responsable romain chapitre 3 verset 25 a été créé que c'est lui que dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire ceux qui croiraient victime expiratoire s'il est devenu il est venu en tant qu'une victime et propitiatoire mais il faut le croire aussi en le croyant justement qu'on obtient la paix et dans colossiens chapitre 1 on va chercher colossiens chapitre 1 verset 20 colossiens chapitre 1 verset 20 à partir des versets 20 je voulais il a voulu parler réconcilier tout avec lui même temps ce qui est sur la terre que ce qui est dans les lieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix et vous qui étiez autrefois étranger et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres nous a maintenant réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair et dans verset 22 pour vous faire paraître devant lui saint et répréhensible et sans reproche et voulu lui réconcilier tout avec lui même tant que en faisant la paix par lui par le sang de sa croix jésus avant qu'il meurt il a dit tout est accompli il a accompli la paix entre nous et dieu il ya maintenant la paix entre ces pécheurs justement et dieu qui dans les dans les cieux et dans la sainteté et vous qui étiez autrefois étranger ennemis par vos pensées par vos mauvais oeuvres il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair c'est inversé vraiment guère et on est incroyable nous sommes toujours un pays qui est en guerre l'unique pays qui est en guerre dans ce monde et nous souhaitons justement la paix l'union dans le pays pour régler justement ce problème et pour avoir la paix dans le pays mais 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 pour moi c'est vraiment c'est vraiment loin cette paix parce que nous sommes vraiment devenus deux pays complètement différents des régimes de politique et nous nous souhaitons un paix pacifique mais eux ils souhaitent obtenir un paix par la force mais donc on pourra pas trouver dépendante si nous retrouvons justement cette paix nous pourrons nous unir et ce serait vraiment super et le monde dirait aussi que la guerre froide est vraiment terminée et que la paix est arrivée sur cette terre ce serait tellement bien mais la paix que nous attendons ne viendra pas si facilement c'est pour ça que dieu vous faire en sorte que que ce monde justement sera jugé par le feu soit consommé par le feu par les armes nucléaires entre les pays et d'autres pays et la quantité d'une armes nucléaires suffit justement pour brûler cent fois la terre entière et c'est on est vraiment avant le déclenchement de ces missiles et nous vivons justement dans une situation qui est aussi critique mais le fait que nous sommes sauvés et nous puissions vivre continue à vivre cette période c'est vraiment une grande bénédiction de la part de dieu romains chapitre 5 merci 1 on va lire ensemble étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec dieu par notre seigneur jésus-christ donc étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec dieu par notre seigneur jésus-christ celui qui est sauvé maintenant il a la paix avec dieu et nous avons maintenant la paix dans notre vie entre les hommes il ya les disputes et le fait que le monde soit aussi le risque de guerre donc c'est c'est ce qui ne fait peur mais ce qui ne fait plus encore plus c'est lorsque nous sommes ennemis avec dieu lorsque nous étions ennemis avec dieu lorsqu'il ya pas de paix entre dieu et nous nous sommes destinés à obtenir ce grand jugement mais nous avons obtenu la paix avec dieu ce monde ce n'est pas un endroit où nous allons vivre éternelment dans jean chapitre 14 verset 27 elle est écrit si je vous laisse la paix je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne cette épée lorsque nous sommes sauvés nous avons trouvé la paix avec dieu et cette épée de dieu s'accomplit en nous nous est donnée ce n'est pas quelque chose que le monde pourra nous donner ne pourra aussi le leur apprendre cette paix qui descend du ciel pendant que je vis sur le marché du seigneur je garderai ce trésor dans mon coeur puis conviendra son jour de gloire il m'emmènera au paradis cette paix c'est la paix justement le qui vient du paradis qui est accompli en nous et si on a cette paix lorsque le seigneur reviendra ceux qui ont cette paix là justement seront pris par du dans le seigneur et cette paradis qui s'accomplit dans notre coeur c'est cette paix et ensuite ceux qui ont trouvé la paix avec dieu doit devenir justement celui qui procure la paix celui qui procure la paix lorsque nous regardons la croix du haut vers le bas premièrement donc il ya d'abord la paix entre dieu et moi ensuite c'est la croix horizontale enfin la barre horizontale c'est entre les hommes et les âmes entre les personnes qui sont sauvées et qui sont sauvées ou aussi ce qui procure la paix c'est aussi de de faire en sorte de sauver les autres âmes pour que accomplir la paix avec d'autres que d'autres personnes et dieu le fait d'évangéliser et de sauver les âmes c'est que les pécheurs qui étaient ennemis de dieu on reviennent vers dieu et qu'ils aient la paix avec dieu cette paix cet évangile qui nous donne la paix il dit dans un chapitre 10 verset 36 il a envoyé la parole au fils d'israël dans la paix de jésus christ qui est le seigneur de tous c'est lorsque nous croyons jésus christ que nous obtenons cette paix le fait d'évangéliser et d'obtenir le salut justement c'est d'accomplir la paix entre dieu et la personne et il est dit aussi dans épésiens chapitre 6 verset 15 l'évangile de paix il est écrit l'évangile de paix que donne l'évangile de paix et dieu nous a donné cet rôle justement de procurer la paix on va voir dans 2 corinthiens chapitre 5 2 corinthiens chapitre 5 verset 18 et 19 2 corinthiens chapitre 5 verset 18 et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui par christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car dieu était en christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation dans cette parole qui nous a réconcilié avec lui par christ donc c'est par le christ nous avons obtenu la paix avec dieu et nous a aussi donné le ministère de la réconciliation en prêchant l'évangile donc ceux qui sont devenus ennemis de dieu ce personne là justement ils ne savent pas comment obtenir la paix avec dieu alors que la paix est déjà donné alors qu'ils proclament la guerre alors qu'ils savent qu'ils doivent connaître que s'ils proclament la guerre ils mourront ce qu'ils devront avoir dans lisa chapitre 1 il est écrit venez plaidons dit l'éternel si vos péchés sont comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige ils seront si rouges comme la peau prix deviendront comme l'année venez et plaidons je vous ai déjà pardonné vos péchés donc ce n'est pas par vos péchés que je vous rapproche même ces péchés qui sont rouges comme la pauvre deviendront comme la laine blanc comme la neige qu'ils sont déjà devenus propre j'efface des transgressions comme un nuage a été pêché comme une nuit en viens à moi car j'étais racheté alors qu'il est dit de revenir mais il n'a pas ils ne reviennent plus c'est parce qu'ils ne reviennent pas à dieu c'est pour ça qu'ils n'ont pas la paix et c'est ce que nous devons annoncer justement à ces personnes vous savez que la votre relation avec dieu il est déjà rétabli vous n'avez qu'à revenir vers dieu obtenez la paix et qui nous a donné le ministère de la réconciliation et nous a donné la ministère justement de l'évangélisation ce n'est pas un ministère qui a été donné au seulement aux prédicateurs mais qui a été donné à tous les chrétiens sauvés et c'est un ordre du seigneur le ministère de la réconciliation lorsqu'on vous pose la question quel est votre métier vous savez moi je suis évangéliste même si je suis je travaille à la cordonnerie je lave les chaussures des autres mais je suis évangéliste on peut on doit dire avec fierté c'est quelque chose qui est passé c'est ce que j'ai vu dans un livre que j'entreprends des affaires ou que je travaille ça c'est tout ça c'est un métier en supplément mais notre vrai métier c'est l'évangéliste et on a donc ceux qui consacrent tout leur temps pour ce métier et ceux qui l'aident à ce qui justement évangéliser et et moi je peux je dois dire justement pour gagner l'argent pour évangéliser je travaille où je fais des affaires où je fais des commerces c'est pour gagner l'argent de l'évangélisation c'est pour gagner l'avant l'argent de l'évangélisation que je cultive les champs vous n'avez pas de but est ce que vous travaillez vous gagnez de l'argent c'est juste pour vous et votre famille ce n'est pas un but il nous a donné le bédistère de la réconciliation car dieu était en christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses il ne nous a pas imputé justement ou à nous nos offenses mais il a donné à son fils unique et il a mis en nous la parole de la réconciliation la parole de la réconciliation c'est l'évangile lorsque nous écoutons l'évangile nous réconcilions avec dieu regardons verset 20 aussi nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour christ comme si dieu exhorté par nous nous vous en supplions au nom de christ soyez réconcilié avec dieu ne faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour christ comme si dieu exhorté par nous nous en supplions au nom de christ soyez réconcilié avec dieu soyez réconcilié avec dieu pour ceux qui n'ont pas encore été réconcilié avec dieu soyez réconcilié avec dieu parce que nous avons été donné il nous a donné les mystères de la réconciliation et par cette parole de la réconciliation nous devons accomplir notre ministère nous sommes ambassadeurs pour christ donc il ya les ambassadeurs de chaque pays un pays justement envoie son ambassadeur dans les pays et il représente le pays et il soumet aussi les directives et les ordres de son pays et s'il a été envoyé par le président il remplace le président là où il est donc si nous avons été on nommé ambassadeur c'est que nous remplaçons le seigneur nous vous en supplions au nom du christ soyez réconcilié avec dieu et c'est vraiment une grande ordre qui nous a été donnée une mission qui nous a été donnée et dieu ce que veut il veut il souhaite que tout le monde revient vers lui comme il est écrit dans romains chapitre 10 verset 21 mais aussi j'ai dit j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et un contredisant dans deux pierres chapitre 3 verset 8 et 9 il est écrit mais il est une chose bien aimé que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le seigneur un jour et comme mille ans et qu'il veut aussi ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance 10 souhaite que tout le monde revient vers lui comme le père attend son fils errant ses fils c'est dit moi je ne peux pas me montrer de face devant mon père donc je vais me mourir je vais me tuer dans ce cas ce qu'il fera ça blessera son père il dit donc en revenez vers moi et dans les mains en disant de revenir et qu'il le temps un jour comme mille ans et mille ans sont comme un jour pour lui ils attendent que nous revenions vers lui et dans job chapitre 22 verset 21 il écrit attache toi donc à dieu et tu auras la paix tu jouiras ainsi du bonheur attache toi a donc à dieu et tu auras la paix tu jouiras ainsi du bonheur mais ce que c'est si difficile que ça ils disent ils n'en veulent pas toujours alors qu'ils sont sauvés mais disent non non merci tournez vous vers moi et vous serez sauver vous tous qui est aux extrémités de la terre mais ils disent non je veux pas je préfère mourir alors que toute la famille est sauvé il ya que la marie qui n'est pas encore sauvé lorsqu'on les pressent en disant qu'il faut qu'ils soient sauvés et 10h ma vous allez au paradis moi je m'en fiche d'aller en enfer il est vraiment courageux si c'est si savait que l'enfer existait vraiment va du tout coup il aurait jamais prononcé ce genre de choses et dit que dieu n'existe pas il n'y a point de paradis poids de point d'enfer mais il parle avec quelques l'eau ici et donc c'était une famille que je connaissais donc les envies de tego qui qui s'est pas vraiment passé en fait ce mari justement a été atteint du concert il a été dans la phase de finale et qu'il va mourir et c'est là et qu'il a reconnu et il a dit à ses cousins justement que à sa famille que à d'autres autres familles que vous devez croire en dieu c'est vraiment bien que le fait que jusqu'à là juste avant la mort qu'il est reconcilié avec dieu mais il ya certains justement qui renie jusqu'à jusqu'à la mort parmi les deux criminels qui ont été crucifiés auprès de jésus christ l'autre un repenti mais l'autre s'est moqué de jésus jusqu'à la fin et là il pouvait il avait justement la dernière chance d'obtenir le salut parce que c'est le seigneur qui était à côté de lui mais il l'a renié jusqu'à la fin maintenant nous devons nous réconcilier avec dieu mais c'est en évangélisant justement l'évangile et nous devons accomplir la réconciliation avec dieu et il ya une autre chose en tant que chrétien nous devons aussi avoir la paix au sein de la famille s'il n'y a pas de paix dans la famille d'un chrétien s'il ya toujours des disputes dans la famille entre la marée et la femme les disputes entre la marée et la femme ou entre disputes entre les parents et les enfants c'est malheureux il faut qu'il ait la paix c'est celui qui a été reconcilié en premier qui a la responsabilité de réconcilier par la suite parce que la réconciliation la paix ne vient pas tout seul il ya une chose qui doit être fait pour la réconciliation c'est que celui qui est sauvé il doit être persévérant jusqu'à la fin pour l'évangélisation pour le salut d'une âme parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile par exemple marie ou qui n'est pas encore sauvé bon même s'il est sauvé il faut même s'il est sauvé justement s'il n'a pas trouvé encore la vraie paix avec dieu c'est pour ça que c'est ce n'est toujours pas réconcilier au sein de la famille aussi il ya vraiment la réconciliation avec dieu et soi même même si je j'entends des choses mauvais envers moi je peux continuer à fournir de l'effort pour la réconciliation avec dieu s'il a des excuses entre le mari et la femme vous savez qu'elle est la première victime c'est son les enfants et seront recevant une blessure qui sera qui ne pourra être guéri parce qu'ils apprendront de ces choses et pourront aussi reproduire par la suite mais aux certains ou qu'ils se disent en voyant justement ses parents se disputer ils disent moi je veux pas me marier et c'est ce que j'avais entendu de la part d'une personne et même si ils disent que c'est héréditaire et que eux mêmes justement ils font la même chose c'est pas si c'est comme nous sommes tous les descendants d'adam quand le péché vient de tout cela dont on remet parler les querelles etc mais il faut d'abord trouver la paix au sein de sa famille il ya un euphorisme qui dit que si l'harmonie reine dans la famille toi pour le mieux si dans la famille ça ne va pas lorsqu'une personne justement avant qu'ils partent au travail le matin il a disputé avec sa femme imaginons donc en allant à son travail il a vu sur le chemin un chien qui est un petit chien qui est en train de dormir sur la route il a mis un coup de pied à ce chien et ses chiens justement à mordu le la cheville d'une autre personne et c'est cela de une petite dispute provoque plusieurs plein de choses par la suite il faut d'abord qu'il ya la paix qui règne dans la famille mais cette paix ne vient pas parce que on vit dans une belle maison où on vit dans un bon environnement ou parce qu'on qu'on a beaucoup de choses à manger dans la maison que nous obtenons la paix elle dit dans proverbe chapitre 17 verset 1 que mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles même s'il ya un seul morceau de pain sec avec la paix vaut mieux qu'une maison pleine de viande mais avec des querelles mieux vous habitez à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelle vaut mieux dormir sans vivre seul mieux vaut un morceau de pain sec ces morceaux de pensée que moi je dis c'est comme jésus c'est pas seulement par jésus que nous pouvons obtenir la paix jésus mon seigneur car tu réside à l'intérieur de moi et seul toi me suffit même si je suis pauvre je peux être heureux par toi seigneur je n'ai point de l'inquiétude chacun se laisse les autres agir en premier et pour aussi la paix dans la famille il ne faut pas avoir des disputes entre les parents et ne faut pas aussi d'avoir des faits favoritisme dans la famille vous savez et a eu et jacob sont nés comme jumeaux mais c'est le ça eu justement qui voulait tuer jacob mais quelle était la raison c'est que dans la maison le père favoriser son aîné alors que c'était un jumeau donc il était né quelques minutes en avance comme il chasse et il ramenait de la viande etc il disait que mon aîné mon aîné c'est le c'est le meilleur mais jacob lui alors que c'était un homme mais comme une femme il demeurait toujours dans la maison il aidait sa maman il aidait à faire les ménages de la maison et la mère préféré les cadets les derniers les derniers de la famille donc il y avait le favoritisme au sein de la famille au final vous connaissez bien les résultats le petit frère a trompé son grand frère et le grand frère voulait tuer son petit frère et pendant 20 ans ils ne sont pas ils ne sont pas rencontrés le favoritisme crée des disputes dans la famille et aussi l'église c'est un endroit où les personnes sauvées se réunissent donc il faut avoir la paix dans 2 courant 1 chapitre 5 verset 16 est écrit ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière nous ne le connaissons plus christ selon la chair connaître la personne selon la chair c'est de savoir si ce qu'il a beaucoup appris ce qu'il n'a pas beaucoup appris est ce qu'il manque de personnalité ou est ce qu'il est riche ou pauvre ce qu'il est joli joli ou non tout cela correspond à ce qui est charnel mais il faut savoir que la chair disparaîtra d'ici peu dans le proverbe chapitre 31 verset en des décrits que la grâce est trompeuse et la beauté et la vaine la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée les gens en regardent de l'apparence mais dieu en regarder l'intérieur même les jeunes lorsqu'ils cherchent leur partenaire pour le mariage moi ce que je dis d'abord c'est la fois ensuite les personnalités mais aussi d'être sérieux dans sa vie c'est la base tous les autres choses que ça soit la maison les études qu'il a fait aux cités racier d'une option c'est bien s'il les a tous mais c'est juste une option même s'il les a passé c'est pas grave mais le problème c'est qu'ils cherchent ces options comme indispensable à que la personne doit être jolie il faut que la maison doit être riche ou autre c'est ça ce qu'il regarde en premier du coup s'il regarde ça en premier sinon on regarde pas la personne à l'intérieur dans ce cas c'est il faut savoir que l'apparence ne dure que quelques temps il y a une chanson qui dit que ce n'est pas parce que il faut être belle pour être une femme il faut que le coeur soit bon aussi soit joli il faut que le coeur soit gentil paré pour les hommes mais pourquoi les les gens souhaitent juger selon l'apparence à l'église et c'est c'est impossible que ça existe si nous avons connu justement le christ selon la chair alors qu'il était fils d'un dominésie justement il était pauvre il n'avait rien de valeur concernant sa chair mais en plus il avait en tant que disciples des des pécheurs des personnes qui n'avaient n'était pas vraiment qu'ils ne valaient rien dans ce monde donc c'est pour ça les gens ils l'ignoraient moi je pense aussi que l'apôtre paul était vraiment une grande personne de la foi mais la bonne sur l'apparence il n'était vraiment rien s'il a regardé l'apparence et il n'avait vraiment rien de de mettre en avant mais les gens est ce qu'ils regardent l'apparence en tant si on est dans le christ c'est plus le cas parce que nous sommes une nouvelle créature et nous avons été renouvelés en christ et c'est cette personnalité la personne à l'intérieur qui est le plus important lorsque vous mariez celui qui se marie en regardant l'apparence c'est huit fois sur dix vous échouerez votre mariage et ce n'est pas du tout la priorité qui doit être dans ces choses là en tout cas il ne faut pas avoir des jugements sont l'apparence entre les frères et soeurs il faut vraiment avoir la paix il ne faut pas se mettre en avant parce que sinon il n'y aura que des disputes alors qu'il doit réconcilier avec dieu il ne créera que des disputes et derrière ces disputes il ya le diable depuis les jardins d'éden il a fait en sorte que cette paix soit cassée avec dieu et à partir de là tous les disputes de ce monde c'est de la part du satan dans les aïs chapitre 4 14 verset 12 est écrit te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations toi le vainqueur des nations c'est celui qui a créé la polémique sur cette terre qui l'a fait remplir cette terre de guerre des disputes il a fait en sorte que ce monde est devenu une monde qui sont qui puis le sang qui fait dispute qui fait créer des disputes dans le monde dans le pays dans la famille il perturbe à la paix et aussi au sein de l'église si vous faites des fautes ou commettez des fautes vous serez utilisé par le diable et ça il faut que vous soyez au courant que si au moment que vous connaîtrez pas vous serez utilisé par le satan au lieu d'être utilisé par dieu pour créer des disputes pour une petite chose vous disputez vous montez le son est ce que ça vous plairait de faire ainsi d'agir ainsi il faut se retenir laisser les autres en premier et pour qu'il n'y ait point de dispute j'ai entendu la dernière fois donc son mari était allé dans dans un voyage d'affaires et il est revenu tard le soir et il était revenu à la maison mais tard et du coup il y avait sa femme qui dormait mais qui dormait qui dormait avec un autre homme dans le lit mais et il voulait après une hache nage pour le tuer mais il s'est dit dans son coeur le bénéfice cognitif donc il faut se retenir il faut se retenir et il s'est retenu et le matin il a vu que celle qui était dans le lit ce n'était pas un homme mais en fait c'était la petite sœur de sa femme qui était allé justement en tant que moine et du coup elle avait justement le crâne radier du coup de l'apparence juste à sa tête elle avait l'air d'un homme donc mais elle était justement dans le monastère et était venu pour voir sa sœur dans la journée donc c'était qui était qui restait dormir donc il fallait il suffisait de vraiment s'en retenir pour quelques temps et il a dit aussi que chacun de nous complaises au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification car christ n'est pas encore plus en lui même il dit chacun de nous complaises aux prochains pour ce qui est bien en vue de l'édification ce qui sont égoïstes ce qui ne marche que sur autour de soi même avec ces personnes c'est vraiment difficile de trouver la paix dans romain chapitre 12 verset 18 il est écrit s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes si possible avec tous les hommes il faut s'il est possible de de trouver la paix avec tous les hommes marc chapitre 9 verset 50 est écrit aussi qu'elle est avec la scène vous trouvez la paix ce sel par exemple pour faire du kim qui en fait pour le chou si vous mettez du ciel il devient vraiment très alors qu'il est très rigide et solide et si vous mettez du sel et devient très souple avec trouver la paix avec le seul c'est que le sel comment ils donnent du groupe il faut qu'ils font sans le sel bat tous les nourritures tous les plats ils n'ont pas vraiment du goût si le sel père ça s'avère à quoi ça sert mais pour que ce sel donne du goût il faut qu'ils font il faut qu'il qu'il n'y ait plus de lui même si vous si vous vous goûtez par exemple un très bon kimchi vous dites ah le kimchi il a un bon goût il vous dit pas le sel a un bon goût le sel ne voit plus ne s'y voit plus que chacun que d'autres le me félicite ou non on s'en fiche moi j'ai fait ce que j'ai fait j'ai fait chercher d'abord à complaire les prochains je me suis sacrifié et c'est à travers cette personne que la paix se concrétise pour devenir la farine les blés il faut qu'ils se cassent il faut que chacun se casse il faut que moi je disparais pour que pour garder justement l'unité du saint esprit pour dieu il faut que j'abandonne mais mes bénéfices mon pas ma personnalité moi même avant moi il faut que je cherche d'abord la bénéfice des prochains le bénéfice du de l'église de d'autres frères et sœurs parce que le monde ne cherche pas son propre intérêt mais qu'il supporte tout donc c'est comme le sel justement il faut qu'on espère lui-même pour trouver la paix d'ensemble chapitre 133 verset 1 et nous vous connaissez et dans le verset 1 vous voyez au qu'il est un grec qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble donc pour les deux frères les frères et sœurs qui sont sauvés ils sont qu'ils demeurent ensemble par les liens de la paix et c'est le saint esprit qui nous lie en un seul lien et c'est de ça que nous devons garder parfois on a l'impression que que c'est bien mais à cause d'une petite chose on est à l'accueil il ya des querelles des disputes et il ya des personnes qui quittent la communion et ces personnes là ne pourront pas bien mener leur vie des fois si vous trouvez qu'il ya des mauvais enseignements si vous trouvez vous réussissez à trouver des mauvais enseignements au sein de notre église vous pouvez partir si vous trouvez d'autres réguliers ou qui vous donne vraiment des enseignements plus bénéfiques que nous partaient pour cette église mais avant cela non alors que le peuple d'israël était toujours avait toujours des problèmes au sein du peuple mais parce que dieu les abandonnés il était toujours avec lui il a donné moïse il a donné le jour il est déjà protégé par les nuages et la nuit par les feux de par une colonne de feu il faut savoir que là où il ya les hommes il aura toujours des problèmes et donc il faut pas se disputer ou se diviser à cause une petite chose cela ne doit pas arriver et donc le sien chapitre 3 verset 15 est écrit et que la paix de christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos coeurs et soyez reconnaissant et que la paix de christ à laquelle vous avez été appelé règne dans vos coeurs celui qui a réconcité réconcilié avec dieu c'est peut-être réconcilié aussi avec d'autres qui l'ont réconcilié leur relation avec dieu parce que jésus est devenu notre tête de la tête de l'église et nous par le saint esprit nous sommes devenus une unité sainte et je me retrouve dans cette unité sainte et il faut réfléchir à cela à chaque moment et que nous devons aussi toujours demeurer dans cette paix heureux ce qui procurent la paix car ils sont appelés fils de dieu dans cette parole comment ils seront appelés fils de dieu comment ils sont ils vont être certifiés nous avons reçu le salut par la foi nous sommes devenus enfants de dieu et nous sommes devenus héritiers pour entrer dans le royaume de dieu maintenant nous devons être dignes dans notre vie parce que dieu est celui qui procure la paix et jésus a procuré la paix il s'est donné en commun victime expatoires et nous en croyant justement à cette vérité que nous avons aussi été réconcilié avec dieu et que nous nous cherchons plus ses propres bénéfices mais nous recherchons à accomplir les autres en premier pour devenir cette unité car comme le père et ceci de la mort et donne la vie ainsi les fils dans la vie à ce qu'il veut comme le père a réconcilié la paix jésus s'est sacrifié pour la paix jusqu'à la mort et nous aussi pour cette épée qu'est ce que nous devons faire est ce que nous devons continuer à vivre selon nos désirs selon nos propres intérêts que que soit la situation de l'église non pour trouver pour réconcilier pour retrouver la paix ce n'est pas c'est quelque chose qui n'arrive pas tout seul il faut d'abord ce être doux un humble avant l'humilité il faut se sacrifier aussi soi même et dans l'amour du christ justement nous devons nous efforcer à trouver réconcilier la paix ainsi nous pouvons trouver justement la paix avec dieu comme il est dit qu'il vaut justement de trop agréable et d'eau pour les frères de demeurer ensemble comme lui justement qui coule de la tête d'aaron jusqu'au barbe qu'on les verse justement de lui et sur la tête donc elle coule jusqu'à jusqu'à la barbe et dans la torse justement de des sacrificateurs il y a les douze pierres précieuses qui représentent les douze tribus d'israël et qui justement cette huile qui coule jusqu'à jusqu'au vêtement c'est l'ancien justement de saint-esprit qui nous unifie qui coule jusqu'au jusqu'aux églises il faut garder justement cette unité jusqu'à la fin l'unité qui est que le seigneur a accompli en mourant sur la croix et l'unité que le saint-esprit accompli il ne faut pas que nous nous cassons justement cette unité en par des disputes ou autre chose c'est garder cette unité c'est aussi la certification justement que nous sommes enfants de dieu une personne qui est sauvée le fait qu'il a reçu le salut lorsqu'il est été réconcilie avec dieu c'est c'est la preuve en fait et c'est aussi l'étape finale où notre salut ou notre vie de foi justement s'accomplit dans 1 jean chapitre 3 verset 14 est écrit nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères c'est l'amour la charité qui nous unit un homme et une femme s'unissent à cause de l'amour signe point d'amour ils peuvent devenir ils peuvent très bien de diviser ils peuvent devenir aussi des ennemis donc c'est il ne faut pas donc dans un jean chapitre corinthiens chapitre 2 verset 9 il est décrit qu'aussi que il vous a appelé à travers le seigneur jésus christ en messie dieu justement qui nous fait avoir la communion donc il ya la communion avec dieu est aussi la communion entre les frères et soeurs et c'est la communion dieu qui lui est fidèle celui qui nous qui ne fait communier et cette communion ce n'est pas quelque chose qui est charnel et ses convenions nous devons la maintenir jusqu'à la fin et pour aussi dans la fausse un de la famille et qu'il ait la paix il faut que chacun essayé de comprendre l'autre de de donner justement la priorité aux autres et s'il n'y a pas d'effort ce n'est pas possible d'avoir la paix que ça soit aussi pareil dans l'église pourrait prêcher l'évangile nous rencontrons de vraiment d'autres de plusieurs situations mais même si nous on nous insulte même si on nous menace même si on on reçoit des injustices quelque soit ce que nous arrive il faut penser uniquement au seigneur et nous devons nous retenir et c'est ce qui est joli à voir aux yeux de dieu et dans effet si un chapitre 4 verset 13 est écrit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statut parfaite de christ ainsi justement nous grandissons justement nous devons non à la mesure de stature pas faite de christ de ressembler davantage à la stature de christ qui est parfait jusqu'à ce que nous rentrerons dans le royaume de dieu pour que cette personnalité justement puisse être accompli et nous devons davantage obéir et aussi à procurer la paix et aussi en évangélisant aussi l'évangile à ceux qui n'ont pas encore trouvé la paix pour qu'ils puissent trouver la paix et aussi de détruire et procurer la paix entre les chrétiens et au sein de la famille aussi et au sein de l'église nous allons prier ensemble dieu qui miséricordieux et qui notre père à cause de nos offenses nous avons devenue des pécheurs et nous avons tu nous as sauvés et tu nous a procuré la paix entre toi et nous et nous te remercions pour cela et il ya encore des âmes qui ne sont pas encore sauvés ils sont devenus des ennemis parce qu'ils ne croient pas en toi seigneur mais mais à ces âmes qui devaient périr tu nous a permis justement de les évangéliser pour qu'ils puissent se réconcilier avec toi seigneur et que cette réconciliation puisse aussi s'accomplir dans notre famille est aussi que chaque frère et sœur qui sont sauvés qu'ils s'aiment tous entre eux qui ne cherchent pas leurs propres intérêts mais qui cherche les intérêts des autres pour compléter son prochain pour accomplir la paix et pour cela donne nous la parole est aussi qui nous a donné cette ministère de réconciliation et les restes de notre vie et de nous pour que nous puissions le bien à accomplir cette ministère de réconciliation qu'on dit nous à travers ta parole et ta grâce et nous avons prié au nom du seigneur jésus